On chiffre le projet et on fait la notice discrétive pour expliquer ce qui est chiffré. Et après, avec ces éléments-là, le chargé de projet retourne voir le client pour voir si ça correspond à sa demande. Après la signature, il y a le dépôt du permis de construire et une fois qu'il a accepté, il y a le démarrage du chantier. Du coup, là, nous, on intervient pour la phase travaux. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on détermine la fourniture et la pose des matériaux sur le chantier, pour le conducteur de travaux. J'ai fait un BTS économie de la construction. J'ai aussi fait un BTS économie de la construction, mais en bac, j'ai fait un bac STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie de développement durable, en option architecture et construction. Intègre, enthousiaste et persévérante. L'esprit d'équipe, perfectionniste et enthousiaste aussi. L'art Fusa, modèle bois. L'hermès 145. Pas des univers. Local, fiable et qualitatif. Film, série. En avance. Alors. C'est déjà pas mal. Café, thé. Téléphone, mail. Raclette. Pensez. Agir. Prévenir. Rassembler. Rassembler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada